Aïda, votre opinion vous en tant qu'américaine du Sud, puisque vous êtes votre multiculture, votre opinion sur ce code sur lequel d'ailleurs vous êtes beaucoup penchée et dans lequel vous avez beaucoup travaillé. Merci de toute façon pour votre contribution, je tenais à le faire publiquement. Merci Jacques. La seule chose que je veux dire, c'est qu'en général, on a peur de choses qu'on ne connaît pas. Et donc la promesse qu'on doit faire ici, chacun de nous, c'est de faire connaître ce code dans tout le pays, parce que je suis sûre que dès le moment qu'on va le connaître, on va l'accepter. Donc c'est la promesse qu'on fait et la mienne c'est de traduire et faire un écrit, un article que je vais publier en Argentine pour faire connaître ce magnifique code de l'exécution. En Amérique, il y a un vieux dicton de l'époque des Espagnols, quand les autorités de l'Amérique ne voulaient pas accepter ou ne voulaient pas exécuter un ordre des Espagnols, disaient « On l'accepte, mais on ne l'exécute pas. » Et donc c'est ça, un problème qui est venu dans le temps. On doit finir avec ça, on doit accepter et comme on accepte parce que c'est bon, on va l'exécuter. Et voilà ! Merci. 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 Merci.